Et salut à toutes et à tous, c'est Sakou, on se retrouve pour l'épisode 19 de nos aventures. Sur ce, Hogwarts Legacy, j'ai été vérifier mes équipements, je ne sais même pas si je me suis équipé. Protégo, ça démarre bien, on va voir ça tout de suite. Mais il me semble que oui, j'ai déjà pris les meilleurs possibles, donc écoutez. Ouais, j'ai déjà dû prendre les meilleurs possibles, c'est parfait. Est-ce qu'on ne se refait pas une petite beauté avant de démarrer cet épisode ? C'est-à-dire, on enlève nos gants. Ça fait quoi si on enlève tout ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Allez, écoutez. Si on enlève tous nos accessoires, la tenue de base, la tenue ult... D'accord, je confonds encore A et B sur les manettes Xbox. Alors, tac, pardon, tac, 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 ma cape n'est pas enlevée, c'est ça ? On est en pyjama. Waouh, génial. Vraiment, ça valait le coup de faire ça pour être en pyjama. Allez, on va se rhabiller, parce que ce n'est pas magnifique, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas magnifique du tout. Qu'est-ce qu'on va mettre comme tenue ? Oh, l'élégance. Je suis limite là ou quoi ? Oh, c'est bien blanc, ça. Oh, c'est bien blanc. Ouais. 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 Oh. Allez, allez, on est pas mal. On est pas mal comme ça. On va rester comme ça, on va juste se mettre un petit chapeau. Pardon, chaque fois je me trompe de bouton. On va se mettre un petit chapeau qui va bien. Voilà, on est parfait pour mener l'enquête. Alors, où est-ce qu'on en était ? Je retourne dans le menu. Là, l'épisode devrait être assez long, donc il nous reste trois missions pour se préparer pour nos buses. On a toujours... Ça, j'ai pas avancé. Ça, j'ai rien fait. Ça, j'ai rien fait. C'est parfait, on va se faire réunion surprise et c'est parti. Direction la forêt interdite. Hop. Alors, on va aller sur la carte du monde. Nous devons nous rendre ici. Toc. Let's go. C'est parti. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Normalement, vous avez eu ce matin une petite vidéo sur le Pokémon Present et une rumeur sur le succès de la Switch. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, on prend un peu de thé et let's go. Allez, avance, tu te traînes. Voilà. Hop, le jus de sangsuis, c'est pour nous. Au moins, on a pu sortir de là. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures. Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée. Alors, c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Ça démarre mal. Ils ne vont pas apprécier. J'ai des doutes sur tout ça. Je ne pense pas qu'ils apprécieront d'être pris par surprise. Nous n'avons pas le choix si nous voulons aider les vivés. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. C'est vrai. Ok. The fuck ? J'ai une mission qui vient de se déclencher en même temps que la cinématique. Je pense. Écoutez, on ne décide pas de quand on a nos appels. à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu. Non, pas du tout. Ah, eux, ils sont comme les gobelins. Non, vous, vous demandez de l'aide. Je crois que c'est type, ces bêtes-là. D'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Au pire, tu nous dis de suite. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici ? Bon. Suivez-moi avant que... Les vivets dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible ? Est-ce possible ? Au sud, se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlec de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Ok, mec. Je ne comprends pas. Donc, le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune. Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets ? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une ? J'ai fait confiance si tu as savent beaucoup de choses. Il était très énigmatique. Les pierres de lune sont plutôt ordinaires, c'est vrai. Parce qu'on en trouve beaucoup. Donc, on va dire ça. Il aurait pu être plus clair ou rester un peu pour répondre à nos questions. Les centaures sont énigmatiques. Grand-mère dit que personne ne tourne plus autour du pot qu'un centaure. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà ? Doran ? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran c'est quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Ok. Donc, on n'a plus rien à faire pour l'instant. Je trouve quelque chose. Ça marche, tu me préviens. Alors, attends. Est-ce qu'on a eu un appel à l'aide, là ? Enquête de réponse. On ne va quand même pas la laisser. Ça serait méchant de notre part. Est-ce qu'on est des gens méchants ? Non, on ne l'est pas ici. Allez hop, on va aller la voir. Elle est dans la grande salle. Tac. Carte du monde, j'ai encore des trucs. Attendez. Il y a des missions. Ça doit être la mission principale, je pense. Ouais, c'est la mission principale. Est-ce qu'on a des missions qui se sont débloquées ? Je n'en ai pas vraiment l'impression. Bon, je ferai un petit tour hors vidéo, je pense. Bref, retournons à Poudlard. On a deux choses. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une nouvelle mission. Bah, écoutez, excuse-moi, le sens des priorités, on va aller la chercher. Ok. Ok. Parler au portrait. Parfait. Parler au... Oh, ok. Et tu l'habilles. Beaucoup. Oui. Ils ont payé des criminels pour voler mon autre cadre. Oh, ça doit être terrible. Terrible, oui. Astoria Cricket est terrible. C'est elle qui a manigancé tout ça. Elle et ses amis se plaignaient sans arrêt de moi. Les gredins. Et puis, j'ai appris qu'elle comptait rejoindre un groupe de bons à rien afin de me dérober aux Trois-Valets. C'est là que se trouvait mon autre cadre. C'est un bouge. Mais je suppose que ça pourrait être pire. J'ai connu quelqu'un qui a été accroché à la tête de sanglier. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ah. Et au sujet de votre cadre volé? Ah, oui. J'étais en train de repoudrer ma perruque quand des scélérats se sont emparés de ma personne et m'ont emmené. Je dois être à mon poste. Je fais un travail important pour le directeur et j'ai besoin que mon autre cadre retourne aux Trois-Valets. est-ce qu'il n'est pas très intéressante son histoire? Je peux trouver vraiment? Fantastique! Mais dépêchez-vous, d'accord? L'endroit où je me trouve est indigne de ma statue. Oui, au moins. Au moins. Ce n'est pas une mission très intéressante. Ce sera une mission hors vidéo, comme on l'appelle. Est-ce qu'on a autre chose à trouver ici? Non. Ok, c'est juste pour aller dans la grande salle. Eh bien, écoutez, let's go dans la grande salle. Pourquoi je vais dans la salle commune de Poufsouffle? Je suis stupide. Je suis d'une stupidité accablante, vous pouvez le dire, évidemment. Ou le penser. On va aller se téper dans la grande salle. Toc. Voilà. C'est mieux. Ok. Elle est au même endroit que la dernière fois. Elle n'est pas là. On va encore dormir comme des schlags par terre. Certains jours sont plus durs que d'autres. Oui, c'est dans ce principe de la vie, ça. Lati, est-ce que tout va bien? Parfois, j'oublie l'absence de mon père pendant quelques jours et je suis en paix, mais pas aujourd'hui. J'aimerais tant le revoir, courir avec lui, retourner au Matabe-les-Landes. Il devrait être encore là. et c'est ma faute s'il ne l'est pas. Je compatis, Nati. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider. Tu as déjà fait tant pour moi. D'ailleurs, je te dois mes plus belles journées ces derniers temps. Mes mauvaises journées, par contre. Je pense que si je pouvais mettre un terme aux manigances de Harlow et de la bande de Rockwood, je me sentirais moins inutile. chaque jour qui passe, ils font plus de dégâts et ce sont les personnes comme Archie Bickel qui en pâtissent. Je suis d'accord, Nati. On va les avoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à une cause. Merci. Je pense que nous réussirons à nous en débarrasser. à commencer par Harlow. Ok. Merci d'avoir pris le temps de me parler. C'est tout ! Ça me fait du bien. Oh. Bon, bah écoutez, si c'est tout, c'est tout. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose d'autre. Donc, on va aller vers la quête principale. Absolument pas celle-là. C'est ici. Tac. Trouver l'entrée de la mine. Donc, essayer de pénétrer seul dans la mine côtière. Je dois le retrouver. Let's go. On a vu qu'il fallait aller très loin sur la carte du monde. Hop là. Et on va avancer dans notre histoire principale. Hop. Euh... Barbe, 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 bro. T'es où, mon ami ? Il est où ? Il est où, ce us-ci ? On va aller par là ? Oh oh oh!! Let's go! Let's go! Cherchez l'autre Attendez une seconde On va envoyer un petit message à Yoman Parce qu'il me demande un truc On va lui dire juste oui Voilà Hop Allez let's go Ouais on fonce dans le temps Y'en a marre là Hop tais toi Ce chariot va m'emmener plus profondément dans la mine Wow mon new C'est comme à Gringotts Mais c'est moi qui conduis cette fois Ah ouais C'est trop bien Je me rappelle le début du jeu Bon c'était moins fou Alors qu'est-ce qu'on a par ici De l'argent De l'argent Et de l'argent J'ai l'impression qu'on est entré dans un donjon Nous sommes dans Zelda Sauf que ce donjon est bien plus évolué que celui de Press of the Wild Pardon C'était une attaque gratuite Salut mec J'ai même pas besoin d'en mettre un avec moi Regardez Je les maîtrise Je les maîtrise Ah je les maîtrise Faire boost De toute façon On va mesurer 80 cm les gars C'est bon Au bout d'un moment Au bout d'un moment Faut se résigner Alors Y'a une caisse ici Qui va nous permettre de monter Et sûrement d'aller chercher des trucs Donc on va la prendre Même si elle est tordue On y va Qu'est-ce qu'on aurait par ici Niveau 3 Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça J'ai l'impression Pardon Pas le bon sort Objet pour visage non identifié Ok Y'a que pour ça là qu'on y est allé vraiment Bah j'en ai bien l'impression Bah j'ai bien l'impression Que c'était que pour ça Ok bon bah On repart On repart vers notre quête Ça il va falloir cramer Alors à quoi ça a pu servir Ça m'amène un truc J'ai vu J'ai un coffre Pas loin Ça c'est certain Genre ici Oh 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 monsieur Oh 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 monsieur Ah Bah je suis très déçu Oh 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 il est gros lui Un ennemi connu J'aimerais bien en avoir un avec moi Au hasard Pas toi Ça va pas être simple Oh une petite réveillou là Ça va pas être simple du tout On va essayer de les faire un par un Oh ça va pas être simple du tout Oh wow on peut même pas attendre les esquiver Pour le moment On a pas le temps d'esquiver les gars Oh laisse moi toi Ah ça a pas dit tout ce que je voulais faire Toi Voilà Là on va être mieux Là on va pouvoir commencer à parler les gars Normalement il nous laisse tranquille le troll pour le moment Le troll devrait nous laisser bien tranquille Ok C'est fini la tranquillité C'est complètement fini Tranquillité est terminée comme on disait Boum Il est solide ce troll hein Il est solide ce troll hein Il est solide ce troll hein Il est solide ce troll Boum Ça c'est gratuit Ah bon des fois ça veut pas Des fois les esquives elles ont pas envie Là elle a envie Là elle a envie Boum Boum Voilà ça dégage le troll Non ils ont dû le sentir jusqu'à l'autre Ouf Ok on s'en sort plutôt bien Il y avait un coffre Ça c'est sûr Voilà un joli coffre Comme on les aime J'espère que ça va être un truc bien Bon 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 Il n'y a plus grand chose à trouver Bon C'était secondaire Mais on prend Ah on peut allumer ça aussi On va tous les allumer hein Je suppose que ça va y avoir son utilité au bout d'un moment Par contre il y avait un coffre Il y a un coffre mais je sais pas trop où il est Parce que là je le vois pas en bas Je vois un coffre ici mais c'est très loin Ecoutez on saura qu'il est là Là-bas c'est la suite de la quête Let's go pour la suite de Waouh Oh 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 C'est dangereux ce que j'ai fait C'est rapide Hop Allez le retour Même elle est spécial On peut voir Ouah 4 On va y aller un petit peu Oh bon Ah bon Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Hop là laissez-moi tranquille j'ai dit Laissez-moi tranquille on a dit Mais c'est pas lui que je veux attaquer Je veux pas attaquer le bon à chaque fois C'est mal hein Waouh 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 Qui veut être avec moi ? Ah Ah Est-ce que ça c'était prévu au programme ? Est-ce que ça c'était prévu au programme ? J'en ai pas l'impression Oh c'est triste Bon je pouvais pas faire grand chose Parce que je ne voyais pas où j'allais On va dire ça pour se rassurer Bon Est-ce qu'on peut y être un peu plus discrètement cette fois ? Ou c'est mort ? On peut s'en faire un mais on peut pas s'en faire plus pour l'instant On peut peut-être Oh waouh mais on peut pas Ah waouh ils ont niveau 35 quand même hein Ca veut dire que c'est pas des rigolos C'est pas ça m'aligner avec du mandragore Vas-y j'ai envie de l'essayer ça J'ai envie de l'essayer Mais attendez Parce qu'on a de la mandragore hein Boum ! Voilà C'était bien hein C'est bien faux Voilà On est bien Reviens là Dégage Et oh J'ai vu moi le malin quand t'es dessous et une perroute J'crois qu'on a de bloquer un succès en plus Au cours de route là Dégage Bon J'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps dans les mines quand même dans le jeu Pas grand chose d'autre à trouver Il y a plus rien ici Ok Et bah on va continuer par là bas Ouais bah pour l'instant on allume tout hein Pour le moment on allume tout Très bien Mais avant l'humaut J'ai l'impression qu'il n'est pas mais c'est moi qui hallucine C'est toi quiitures Ok, il y a quoi ici ? Hop ! Hé ho ! Laisse-moi, j'avais pas repris la manette en main ! Là ! Boum ! Oh, mais ils sont un peu violents ! Par contre, me mettre les ennemis dans un endroit si étriqué, c'est pas très mignon en vrai ! Oui, bah vas-y le jeu ! Vas-y le jeu, toujours plus ! Toujours plus ! Hop, ça c'est fait ! Voilà ! Je ne sais pas qu'il se bat, mais il se bat ! Bon, il ne reste plus que lui à tuer ! Je ne sais pas que j'ai eu ! Je ne sais pas qu'il est à droite ! J'ai eu ! Il y a des rires ! Au revoir ! J'ai eu 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 ! Ah bon douleur, ça va être compliqué à terminer en neuf secondes. Non on était pas si loin, dommage. Dommage, dommage, dommage. Qu'est-ce qu'on en fait ? Réparo ? Waouh, c'était pas ça. Ouais bah attends, on va te détruire. C'est bon. Mmh. Mmh. C'est impossible. Tout ce temps... Tu savais... Tu savais où il était ! Non. Non. Est-ce que ça va ? Je ne te comprendrai jamais, Lodgok. Tu es Craigle. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égal. Et, comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes, Lodgok. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient faits confiance. Tout ce temps... Ce temps perdu à chercher le dernier dépôt, à chercher en vain le dernier journal de Blackboard. J'ai perdu mon temps à traquer cette vermine. Alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Je voulais vous la porter. Tu as trahi tous les fesses ! Aïe. Ben, s'il ne l'avait pas raté, on finissait le jeu. Pauvre Lodgok. Mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de lui faire entendre raison. Elle a l'air de bien le prendre, en tout cas. Ça va. Il ne me reste plus qu'à quitter cet endroit maudit. Ouais. Bon. Je sais, moi, qu'il me reste un copre à trouver. Je vais demander à Fig de me retrouver dans la salle de la carte. Les gardiens et lui doivent être prévenus que Runrock possède ce journal et qu'il sait où se trouve le dernier dépôt. Je vais vous aider. Ok, bien. Eh bien, adieu le Lodgok. Non, pas encore. on va détruire lui pour le principe ça sera un défi réussi en plus un second boum voilà détru les détru les bon on est bien c'est douloureux ça ouais mais qu'est ce qu'il faut faire là tous j'ai juste tué le troll moi toi t'es pas de toi voilà l'étru c'est terminé il y en avait marre je n'ai pas du tout terminé mais bon mais bon c'est pas grave let's go on s'enfuit faut que j'attende que mon défi se valide voilà j'ai l'impression de faire ça c'est fait c'est fait ici c'est un truc que je ferai plus tard ok alors on va aller faire ça hop de toute façon le reste ça ne sert à rien pour l'instant on n'a pas reçu un hibou de Sébastien on est d'accord non il n'y a rien qui est ouvert de particulier ok bah écoutez il est quelle heure là ça fait oh pardon ça fait 40 minutes toc on va se taper je peux y aller directement à la salle de la carte on est d'accord je suis en train de c'est un plaisir un plaisir cette carte en 3d un vrai plaisir il faut encore dormir je dois lui dire ainsi qu'au gardien que run rock c'est où se trouve le dernier dépôt on continue de toute façon on n'a pas les missions qu'on voulait faire plus rapidement que nous ne l'avions imaginé c'est en effet une bien grave nouvelle nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre écoutons ce que l'élève a à dire oui je suis là professeur vous avez reçu mon hibou run rock est en possession des derniers journaux de bradboard il a tué l'autre goc pour les obtenir il sait où se trouve le dernier dépôt par la barbe de godrick l'autre goc et run rock étaient frères l'autre goc était en chemin pour m'apporter le journal run rock est un monstre nous devons absolument trouver le dernier dépôt ça change tout run rock est en possession des journaux de bradboard et c'est où se trouve le dernier dépôt nous avons oublié tes bras de bord il tenait des journaux pourquoi aurait-il documenté tout cela il n'avait aucune idée de ce que nous essayons de contenir isidora a parlé à bradboard de la magie lorsqu'elle lui a demandé de fabriquer un réceptacle j'ai vu ses souvenirs isidora a laissé des souvenirs vous savez ce qu'elle a fait dans ses souvenirs j'ai vu ce qu'elle avait fait pour son père comme dans la pancine du professeur rocoud j'ai également vu l'une de ses conversations avec bradboard elle se disait frustrée des limites imposées à son utilisation de la magie ancienne au vu des souvenirs qu'elle a vu je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons ok la prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact mais mec c'est complètement moi je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous même toute créature faisant partie de cette épreuve le professeur baccar vous rejoindra là où est sa ponsine mais t'inquiète c'est complètement moi talent exceptionnel pour la magie une capacité à interagir avec les créatures avec tact je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille quoi que ce puisse être très bien le professeur weasley me surveille nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur black nous nous reverrons sur la côte là-bas vous pourrez peut-être m'en dire plus au sujet des souvenirs d'Isidora que vous avez vu ok on va y aller on va y aller on n'a pas de quêtes on est d'accord qu'ils se sont débloqués bon bah on va aller voir ça alors carte c'est pas du tout ici il n'y a pas de mission d'ailleurs après là hop ah ouais c'est pas la porte à côté mais comment elle est plus vite que moi mec j'ai une bonne nouvelle nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Ranrock bien sûr la mauvaise nouvelle c'est que cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations trouver l'indice qui permet d'ouvrir la salle de la pensine trouver l'indice si j'étais un indice où est-ce que je me cacherais ? ici moi aussi vous reconnaissez cette tête sculptée ? euh ouais c'est une tête ? alors je ne sais pas cela ressemble à la créature redoutable que l'on nomme Grappkorn oh il m'en faut dans le sol me laisse à penser qu'un Grappkorn pourrait ouvrir la voie d'une façon ou d'une autre c'est donc cela que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures ? il semblerait je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grappkorn vit près d'ici on l'appelle le Seigneur des Rives je pense que vous allez devoir l'amener ici mais j'ignore ce qu'il adviendra vous avez déjà maîtrisé un Grappkorn professeur ? en effet il y a des années à Stonehenge d'ailleurs le ministère a toujours une dette envers moi pour ça ce n'est pas simple bien sûr ils sont gigantesques mais ce n'est pas impossible d'après mon expérience la plupart de vos sortilèges n'auront aucun effet vous allez devoir le fatiguer et bien c'est parti si c'est ce que je dois faire alors allons-y excellent je connais bien ce lieu lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine vous serez au bon endroit bon le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve alors je vous souhaite bonne chance et j'attendrai votre retour à la salle de la carte comme d'hab comme d'hab bon on va faire le Grapcorn on va lui éclater sa grande gueule ah ouais j'ai toujours dit que voyager ouvrez l'esprit c'est moins tranquille je dois être au bon endroit c'est inquiétant tout ce qu'on voit ici ok plus de reballer très bien ok monster hunter il est trop beau il est trop moche t'as un niveau t'as un niveau toi en fait t'as un niveau mec et ça ok et ça on peut pas lui faire de sort interdit ok la magie ancienne va être donc très importante t'inquiète et ça tu t'y attends boum ah ah ça il s'attendait pas boum ah putain j'ai pas le temps de l'escuver oh la la on a pas le temps de l'escuver lui waouh il est dur il est très dur à esquiver ok t'es nul ok moitié c'est fait il a peur d'avoir envie de se battre il a peur d'avoir envie de se battre ouais ah ouais il est complexe il est complexe mec difficile tu me laisse passer Ouais il commence à fatiguer Comme moi Ah ouais Eh eh Viens on va la refaire Bon on devrait quand même en venir à bout Sauf si j'ai un bout de moi avant Je m'agenouille Restez Restez pour toi Après d'avoir te découpé Voilà là on est mieux Oh c'est une monture carrément Alors la charge La carte d'un filet dégueu Aux ennemis C'est une pericade Maintenant LT pour charger C'est une pericade Ok Oui oui il est clair Il faut aller où par contre C'est classe On t'a pas appris qu'il ne fallait pas prendre Ceci ne t'appartient pas Ok J'ai l'impression qu'il faut aller par là bas Il faudra faire mieux que ça Pour arrêter le seigneur des rives Qu'est-ce qu'il y en a de me faire Vous n'avez pas de grab corn vous ? Ah les nuls Ah les grosses merde Qu'est-ce qu'il faut aller ? Garde ton énergie pour plus tard Tu devrais regarder ça de plus près Nous allons franchir ce pont Que vous le vouliez ou non C'est quoi ? Ah ça va être réductant Réductant J'aurais eu Les cartons Hors de mon chemin Par où faut aller ? Par là bas ? Non Parce que je pense pas qu'il faille aller par là Ça me paraît léger Là j'avoue je ne sais pas où aller Il y a beaucoup d'intérêt J'espère que c'est toi Tu ne survivras pas cette bataille Encore une chute à pied Excelle Tout est vite Garde ton énergie pour plus tard C'est parti Là j'ai joué un doute Je pense pas que la nage soit son point fort Après Après écoutez Pourquoi pas C'est pas son point fort le nage Sauf que je ne sais pas comment remonter là du coup Je vais juste regarder un truc Parce que ça m'intrigue Qu'est-ce qu'il m'a proposé Omnis ? Ok Je peux abandonner mon cap-corn ? Je peux abandonner mon cap-corn ? Il peut monter ou pas ? Oh ouais il ne mettra pas Bon là c'est perdu On peut aller là-bas Écoutez ça va être long Mais on peut y aller Voilà J'espère que ça vous plaît J'espère que ça vous plaît Je ne sais pas du tout s'il fallait passer par là Sincèrement Mais je n'ai pas vu d'autres passages Je n'ai vraiment pas vu d'autres passages possibles Il y en avait sûrement un autre Mais bon On est trop nuls C'est comme ça Garde ton énergie pour plus tard Voilà Professeur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hop là Hop là On va aller se regarder le souvenir Ben oui Ben oui Mon souvenir devrait répondre à toutes vos questions Concernant le pouvoir que vous devez protéger Merci professeur Bacar Je vous retrouverai dans la salle de la carte On va juste aller regarder le souvenir On va juste aller regarder le souvenir Et je pense qu'on va se laisser là Le prochain épisode Ça va être d'abord Aller obtenir Avada Kedavra Et ensuite Et bien se faire l'épreuve Ça va être d'abord C'est quoi ? C'est quoi ? On va juste on On va juste C'est moi Isidora Isidora Monsieur Morganac Monsieur Morganac Zane, ravi de vous voir Isidora ne se trouvait pas chez elle Je sais Mais son père Oh Percival Quoi donc ? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance Mais aussi toutes ses émotions La situation est bien pire que je ne le craignais Yam avait raison Isidora a continué Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves Rassemblons les autres Vous devez retourner dans votre salle commune D'accord ? Mais qu'avez-vous fait ? Respirez Des élèves, Isidora Tout le monde s'ouvre Pourquoi ? A cause de votre arrogance De votre obsession pour les secrets Plus personne Ne souffrira Ni même mes élèves Personne Isidora Lâchez Cette baguette Professeur Vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir Pas Pas que je l'abandonne Je ne vous ai pas renseigné cela Expelliarmus Ah ouais Aïe Ça c'est douloureux C'est pas Expelliarmus là qu'il faut C'est douloureux Voilà C'est exactement ça à quoi je pensais Allez ton vie Alors qui est le plus grand montré des deux du coup ? Hum Hum C'est celle où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volés. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrock. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des quatre artefacts trouvés au-dessus de nos pensines. Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander. Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Il va se passer des choses dans le prochain épisode. Je vais y aller à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Le professeur Weasley ? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrock. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrock compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Très bien, professeur. A très bientôt. Connais-tu le hameau d'Irondade ? Il se trouve au sud du château. Je pense que la grogne que Doran nous a demandé de trouver n'est pas loin de là. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se débloquent, là ? Pas d'impression. Hop. On doit de toute façon aller après Ollard, nous. Chez Ollivander. Donc, écoutez. On va se laisser ici. Alors, prochain épisode, on va aller se fabriquer notre baguette surpuissante. Hop. J'ai l'impression qu'on approche de la fin, quand même. Là, j'ai clairement l'impression. On va se faire dans l'ombre de la relique et on va se faire ceci. Aïe, 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 aïe. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Bref, on va avoir un manacadabra et tout. Ça va être trop bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de cette aventure. A très bientôt, tout le monde. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501